Bravo. Je suis avec les vidéos. Nicole Rebault qui a aussi acheté un chior. Maurice Mel Meslati. Shimon Chouraki. Vous avez déjà deux chioris. Avec l'aide d'Hachem. Toda Rabba aussi à Corinne Darmon. Laura Day. Malam Toda Rabba. Mamash Toda Rabba. Voilà. Une grande refouage aussi, on en profitera. Même si ce chior de maintenant sur le Melech Hamashiach est dédié à Maïk Sultan qu'on embrasse. Shimon Varekhotra à distance, n'oublie pas. Une grande refouage pour tous les malades d'Israël ou Bihlalam. Un jeune garçon qui a... Ok. Eliyahu Yosef Chaim Ben Chaya. Anna El Naref Analo. Anna El Naref Analo. Dans une situation... Hein ? Gérard Aaron Ben Miriam. Aron Ben Mordechai. Aron Ben Mordechai. Ephraim Ben Shlomo. Ephraim Ben Shlomo. Ils sont atteints de... De la Corona. Shem Varekhotam. Biotziyatam inafelal. Eora Le Haim Tovi. Moul Shalom. Pour tous les malades d'Israël, il y a aussi un Rav à Paris. C'est bon. Bah justement, on prie pour lui d'ailleurs. Juste un tout petit instant. Soyez passants avec moi. Parce que j'ai tellement de choses dans la tête que... Il ne faut pas que je perde le fil. Oui c'est ça. Refouage Lema aussi complète. Pour Rahel. Kemissa. Et Benyamin Ben Yosef. Et pour Eliyahu Ben Messaouda Meslati. C'est-à-dire ? Voilà. Bon. Ça c'est une partie des malades. Refouage Lema pour tous les autres. On va commencer le shiour. Quel ? Refouage Lema Bertabat. Bertabat. Émilie. Émilie. Vélé Hulishmat Kolmete Yisraël. Qu'on n'entende que de très 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 bonnes nouvelles amènes. Voilà. On continue maintenant. On est avec le Rambam. Rambam. Traité de Melachim. Dans le 10e et 11e chapitres. Ce serait très long à faire. Ça peut être un cours qui a déjà d'ailleurs été fait. Il y a longtemps j'ai fait ce cours je crois. Il est enregistré sur Torah3.net. Mais il serait bon puisque nous sommes dans une époque tellement importante. De ne pas laisser l'opportunité passer à toute vitesse sous nos doigts. Pourquoi ? Parce que tout le monde est conscient. Tout le monde ressent. Tout le monde. Quand je dis tout le monde. Je parle de tous ceux qui ont encore une âme juive en eux. Je ne parle pas des gens qui sont complètement assimilés. Ou des gens qui ont l'habitude de dire. Et ils n'ont pas tort. Je les comprends. C'est bon on a déjà entendu. C'est bon vous nous saoulez. C'est bon vous nous saoulez. Mais n'oublie pas un détail. Ce n'est pas parce qu'il parle qu'il ne viendra pas. C'est ce que dit le Rambam. Ken ? C'est le Raph Ramou. Le Raph Ramou. Merci celui que je cherchais à dire. Refouach Lema pour le Raph Ramou de Paris. 19ème. 19ème. Refouach Lema. Refouach Tanefèche. Refouach Tagouf. Mike Sultan. Ce chiour est pour toi. Et tu mérites. Merci d'ailleurs à vous tous qui achetez des chiourim. Le collègue lui continue ici. Et on prépare les paniers pour Pessar. Pour nos familles de ma collègue. Ici en Israël. Pas que à Hdod. À Jérusalem. Ranana. Nathania. On a une liste très importante. On a déjà commencé à ramasser des paniers. Je remercie aussi ma mère qui en a pris 6. Jamais vrai. 500 shekels le panier. C'est ce qu'on donne. C'est le minimum. Mais Ratachem. Peut-être pour le dernier Pessar. La dernière Géoula est là. Peut-être pas. Peut-être qu'on aura d'autres Pessar. Mi Oda. Celui qui vivra verra. Mais ce qui est sûr et certain. C'est qu'on ne doit pas se réveiller parce que c'est simplement la Géoula. On doit se réveiller parce que chaque jour qui passe. C'est un jour qui ne reviendra pas. Et qu'il est impératif de servir à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas une plus grande liberté. Un plus grand bonheur au monde. Que d'être pratiquant. Dans l'étude et les mitzvot de la Torah. Il n'y a pas plus que ça. Celui qui est avré. Celui qui travaille. Qui peut fixer un temps d'études. Ça te dit que pas de problème. Où que tu sois et quoi que tu sois. Tu as un rôle à jouer dans la vie. Puisque comme disait Rabbi Nachman de Breslev. Si Dieu t'a créé. C'est qu'il a estimé que le monde ne pouvait plus continuer sans toi. Alken. Omer Arambam. Amel et Hamacherati de la Hamod. Se tiendra un homme. Alors je rappelle que l'Alaqah était fixé selon Rambam. Contrairement à Rabbi Hillel. Dans la Gomara de Saint-Hédrine. Qui dit qu'il n'y aura pas de Mashiach. Bizarrement lui dit. Non il n'y aura pas. Il y aura Dieu lui-même. Il n'y aura pas de Mashiach. L'Alaqah. Comme l'explique. Lui explique. Rav Yosef. En divre mamachoud. B'devre Rabbi Hillel. Qui réfute totalement. La déa de Hillel. Qui dit. Lui que Mashiach est déjà venu. C'était qui ? Eh non. Eh non messieurs les chrétiens. Ce n'est pas de lui dont on parle. Lui c'est sûr qu'il n'est pas Mashiach. Et pour une raison simple. Il y a beaucoup de preuves. Qui prouvent que. Le dieu de la chrétienté. Chez eux. Qu'ils considèrent comme dieu. Le fils de dieu. Qu'ils considèrent comme le fils de dieu. N'est pas le Mashiach. Une des raisons essentielles. Comme l'avait très bien expliqué. Claude. A Yacar de Marseille. C'est que pour être le Mashiach. Il faut être automatiquement de la tribu de. Yéhouda. Et si votre dieu vient du Saint-Esprit. Il est disqualifié. On verra. Combien. Il est disqualifié. Ce n'est pas un cours contre le christianisme. On parle du Messie. Donc on ne parle pas non plus du football. Pour ceux qui viennent d'arriver. On parle ici du Mashiach. Du Mela HaMashiach. Beaucoup de gens. Se sont imposés comme étant le libérateur. Oui. Mais le libérateur doit correspondre. En tout cas. Si vous voulez être le libérateur des juifs. Ils doivent correspondre aux critères. Prescrits par l'alakha du judaïsme. Alors d'abord et avant tout. Comment est-ce qu'il va se dévoiler ? Comment est-ce que ça se passe exactement pour le dévoilement du Mela HaMashiach selon nos Rabbanim ? Je le répète. Il y a beaucoup de mahlokot dans ce sujet. Il y a plusieurs façons de voir sa venue. Moi ce que je donne c'est le classique de nos prophètes sur la fin des temps dans Isaïe, dans Tsephania, dans Amos et autres. Où on voit des bribes d'explications sur la venue du Mela HaMashiach. Y compris le Zohar et y compris l'Akmara. Le Mela HaMashiach vient d'une famille Rabotaï. De père et de mère. Papa, maman, frère, sœur. C'est pas un enfant unique. Superman vient d'arriver, sa cape rouge et son beau pyjama bleu. Il va s'envoler en disant les mecs c'est moi. Pas du tout. C'est un homme qui rote. C'est un homme qui va aux toilettes. C'est un homme qui tousse. C'est un homme que l'on peut croiser jusqu'à un certain moment. Je m'expliquerai par la suite. Lui il le sait. Ne devance pas les questions avant que je développe déjà le sujet. C'est Hamoud. Lui il le sait déjà. Alors c'est qui tu peux ? Davarishon, c'est un homme qui est né dans un hôpital normal avec un cordon ombilical qu'on a coupé, qui a pleuré, à qui on a changé des couches, à qui on a donné le biberon et on attendait qu'il faisait son rôle. Davarishon, c'est pas le truc qui a des antennes, qui a des yeux partout et qui voit et qui prend les verres à distance. Pas du tout. Pas du tout. Ishpachout. Seulement cet homme-là, ce personnage-là, il a une particularité que nous n'avons pas nous. Laquelle ? C'est une Neshama Hadashah. C'est une nouvelle Neshama qui va être emprunt de plusieurs Nitzotsot. Quand ? On va l'expliquer. C'est ça ? Hein ? Bon, l'on n'est qu'à n'est-ce l'ésé. Là, tu commences à rentrer dans l'étude Pratia en Havruta. Je ne veux pas de ça. Là, je fais un chiour clali pour les hommes, les femmes, les enfants qui veulent écouter ce chiour. Alors moi, ben, Zratachem. Moi, ce que je vous propose, et je suppose qu'il y aura peut-être des questions sur les réseaux, c'est que vous les posiez peut-être à la fin. Pourquoi ? Je vous donnerai le temps. Parce que peut-être qu'en développant le chiour, peut-être que je vais y répondre. En général, j'ai un don qui m'a apporté de Dieu. C'est que souvent, je réponds aux questions avant même qu'on me les pose. Non pas parce que je suis devant, mais parce que j'essaie de cadrer mon chiour de telle façon à ce que tout le monde puisse avoir les réponses à ces questions. Il doit grandir normalement, et contrairement à ce que pourraient dire d'autres personnes, et ils ont sur qui compter, puisque Rabia Akiva, bizarrement, a défini le Melech Hamashar comme étant un soldat. C'est bizarre, hein ? Un conquérant de la vie, un homme puissant, un homme qui avait des muscles incroyablement développés ou pas, mais en tout cas qui avait, de façon comparative, à Shimshon, Samson. Sa force musculaire, puisqu'on dit de ce machard de l'époque, désigné par Rabia Akiva. Qui s'appelait comment ? Bar Kouziba, Bar Korba. Bar Korba était d'une famille élogieuse. Mais on dit de lui que quand les Romains, à l'époque d'Adrienus, Adrien, envoyaient par les catapultes les rochers sur les murailles de Bétard, oui, on dit de Bar Korba qu'il les renvoyait avec son pied. Donc Rabia Akiva dit que c'est Messie. Un jeu de mots, c'est pas grave. Il dit que c'est le machard. Il vient de réaliser, lui, c'est marrant. Parce qu'essayez de renvoyer un caillou avec le pied. Déjà, tu boîtes un gros caillou. Mais là, il renvoyait un rocher. Et il dégommait l'armée extrêmement puissante d'Adrien, selon l'agmara, selon nos kachamim et nos parchanim. C'est un truc de fou. Rabia Akiva dit que si tu as une telle gevorah en toi, c'est que tu es le machard. Donc le machard, d'où est-ce qu'il vient ? Le machard, c'est pas un ptaternene. Le machard, c'est quelqu'un qui a un charisme imposant, impressionnant, qui n'a peur de rien, qui évolue. Mais attention, ça aussi, ça dépendra d'un schlaf dans sa vie. Selon nos kachamim, ça dépend de quoi. Le début, il n'est pas comme ça. Au début, le machard est extrêmement humble. Il étudie la Torah. Il se renforce dans la pureté de la pensée, de la parole et de l'action à un degré tel que si, par exemple, il devait donner un chiour et qu'on lui apporte à lui à boire, et qu'il y a du monde parce qu'il fait chaud, il ne boira pas tant que tout le monde n'a pas bu. Il posera la question, et vous, vous avez soif ? Machard est quelqu'un qui a de l'empathie pour toutes les créatures du monde, et particulièrement pour le peuple d'Hachem. Donc, pour l'instant, on parle d'un enfant qui grandit dans la pureté et le service divin intérieur à un très haut degré. Jusqu'au moment où il va y avoir une révélation. Il ne peut pas être machard tant qu'un prophète ne vient pas loindre. Il versait l'huile d'anction sur lui. Il faut qu'il y ait un prophète qui vient. Si on n'était pas à la fin des temps, la question aurait été difficile. Mais comme nous sommes à la fin des temps, qui est le prophète, d'après vous, qui va venir oindre ? Elio Anaviz, Akhul et Tov. Vous avez remarqué que toutes les Géoulottes ont lieu par deux lettres. Aleph, Mem, Aleph, Mem, Aleph, Mem. C'est les lettres de la Géoula. Aaron, Moshe. Esther, Mordechai. Eliyahu, Mashiach. Où est le Moshe ? Où est le Moshe ? J'ai du temps, moi. Toi, tu étais... C'est une blague. Ah, c'est... Jusqu'au moment où viendra le signal, où Boré Olam, le créateur du monde, ordonnera à Elio Anaviz, Akhul et Tov, de descendre, de se présenter de corps et d'âme devant le Mashiach, qui, lui, va découvrir, et mettre qui il est. Et au moment où il va lui mettre l'huile d'onction, Akkadosh Baruch Hu va faire pénétrer en lui le degré le plus élevé d'un juif qu'on appelle la Neshama d'en haut. Ça veut dire que le Mashiach va récupérer son âme d'en haut. Vous savez qu'on est tous... Ce qu'il y a en bas, il y a en haut. Lui, il va être tellement Toho, Kévaro, tellement Emet. C'est le Mashiach, si on devait lui donner un surnom, même s'il a plusieurs noms, il s'appelle Inon, il s'appelle Hanania, il s'appelle Menachem, il s'appelle Shilo, il s'appelle Mashiach. Ce sont les initiales de ces quatre noms. Il s'appelle David. On lui donne d'autres noms dans l'Agmara de Saint-Édry. Il a plusieurs noms. Peu importe. Alors vous savez pourquoi tous ces noms-là ? Parce que peut-être à cette époque-là, il va s'appeler Menachem, après il va s'appeler Inon, après il va s'appeler... Après il va s'appeler... Hanilo, il y a des... Il y a des... Aïka, Shilé, Shalem. Quand il va être loin de l'anction, au moment de cette investigation, il va comprendre sa mission sur Terre et prendre les choses en main, avec beaucoup d'humilité, mais par contre avec une rigueur énorme. Ça veut dire que ça y est, stop, on arrête de jouer. À partir de ce moment-là, on arrête de jouer. Dès qu'il est loin, Akadosh Bokhumori, Détaneshama, Shiloh, du monde d'en haut à l'intérieur. Là, ça ne devient pas un surhomme, mais ça devient une personne qui sait exactement ce qu'il a à faire, comment il doit le faire, de quelle façon il doit le faire. Dissoudre ce gouvernement à deux balles, Et là, on rentre dans le Rambam. Dès qu'il sait qu'il est mêlèch, il se fera connaître au sein du peuple d'Israël. Et leur dira, « Il ramènera la royauté du roi David au sein même du peuple d'Israël. » Comme la première même chala de l'époque, du roi David, le Saint-Nédrine, seront ceux qui seront assis à l'intérieur de la Knesset. Et non pas les partis politiques à cas que nous avons aujourd'hui. « Au boné Amigdash, il reconstruira le temple de Jérusalem. La mosquée de Mar disparaîtra de sa place. Et là-bas se construira Mamash le Bet Amigdash. » Mais ce n'est pas un Bet Amigdash conventionnel, puisqu'on dit que les pierres de ce Bet Amigdash seront des diamants venus du Gan Eden qui feront 30 amot. « Vasez amot » c'est une coudée. Ça fait combien ? 15 mètres de large, des pierres. « Au Mekabetz nithamu Israël. » Et il ira récupérer tous les juifs du monde entier en leur disant de monter immédiatement en Israël. Ceux qui ne sont pas venus, ceux qui n'ont pas eu le temps de venir et ceux qui ne voulaient pas venir. « Véhozrin kolamishpatin bayamavk shayum ikodem. » Il n'y aura plus aucune chazve shalom en Eretz Yisraël. Il n'y aura plus aucune dimension de Bet Mishpat. Ça veut dire le Bet Mishpat, pas les justices. Tout ira selon la Torah et les dayanim en Eretz Yisraël. « Shayum ikodem » comme c'était avant. « Makrivim korbanot » C'est-à-dire que si vous voulez un bon métier aujourd'hui, vendez des moutons. Bah, qu'est-ce que je vous dise. Non ? Apparemment, il y a une coupure. C'est vrai, ici, ça fonctionne très bien. Sur les commentaires, on dit qu'il n'y a pas de son. Oui, mais il faut sortir et se remettre dessus. Mais ça veut dire quoi ? Qu'il faut recommencer tout le chiour ? Non, 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 pas du tout. Pourtant, ça marche très bien. Bon, alors, si ça marche très bien, je continue mon chiour parce que j'ai commencé et je ne veux pas m'arrêter et revenir. Ce serait un peu dommage. « Makrivim korbanot ve osin shmitin » On respectera la shmita, on respectera les achers, comme on dit en français. La terre sera respectée et tous les 49 ans, le Yovel, ce sera des années de joie, d'abondance pour le peuple d'Israël. « Ve yovlot kechol mitzvot amorot b'atora » Et toutes les mitzvot de la Torah s'accompliront puisqu'on aura enfin le Bet Hamikdash. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut rien faire, on n'a pas de Bet Hamikdash. « Kan iye bezrat hachenk var Bet Hamikdash » Il y aura le Bet Hamikdash à sa place. Donc, bien entendu, vous avez bien compris que les nations du monde ne pourront plus jamais revendiquer et le droit à Israël dans n'importe quel domaine. Pourquoi ? Parce qu'ils verront eux-mêmes que Dieu a choisi sa terre, son peuple et son temple. Et tout celui, dit le Rambam, qui ne croit pas en cela, est celui qui ne l'attend pas chaque jour. Bon là, ce n'est pas marqué chaque jour. Dans les 13 attributs, c'est marqué chaque jour. Ce n'est pas qu'une personne qui renie la parole de nos prophètes. « Il a de toute la Torah. » Celui qui ne croit pas en ce qu'on vient de dire maintenant est un non-croyant de tout le judaïsme, de la Torah écrite comme de la Torah orale. « Atkan l'ashon la Rambam » sur ce sujet-là. « Share Torah et atida alav » « Shneemar, Shav Hashem, et là le Rambam, donc je vais avancer un petit peu, il nous dit qu'il a les psoukim qui prouvent que vraiment c'est lui qui vient de la maison de David. « Vechule, vechule, veka mi shevet mi Yisrael » Alors je vais continuer ici. « Vecham » Donc là, il reprend des versets de la Torah et qu'il nous dit comment est-ce qu'il viendra. « Il viendra comme une étoile qui s'écrase du monde. » « Vekam shevet mi Yisrael » « Zé a Mashiach » « Et d'un coup, v'ezrat Hashem il se lèvra » « O'machats pa'até Moab » « Zé David alavashalom » Il explique qu'il y a eu plusieurs époques, il y a eu le Mashiach. David lui-même, donc dit le Rambam, était le Mashiach de sa génération. Et il nous dit quelque chose d'un coup, au niveau du chapitre guimel. « Ne commence pas à t'imaginer ou croire que le Mashiach devra faire des miracles ou des prodiges. » « Ne t'imagine pas ça. » « Ou qu'il viendra faire des khidushim dans le monde. » « Changer le monde par rapport à tout cela. » Donc le Mashiach, de ce qu'on a vu ici, s'il n'a pas construit le Bata Mikdash, ramener les exilés sur la terre d'Eretz Israël, c'est pas Mashiach. « O'me haïm etim, v'khaï le tzed, varim elu, chatim shim omrim. » Alors ici, par contre, le Rambam, j'ai un gros problème avec lui, je vous dis franchement, c'est que dans plusieurs livres, il marquait explicitement que quand viendra le Mashiach, il y aura triat ametim. Le Rambam, il dit, ça ne va pas immédiatement. C'est un peu dur pour le Lubavitch, parce qu'ils disent que leur maison, enfin, pas tous, mais en tout cas, j'ai rencontré le Lubavitch qui me disait, leur maison va se décoller, ils vont venir en Israël. S'ils avaient étudié le Rambam, il dit, ils sont tibshim, ils sont idiots. Il n'y aura pas ça. Bizarre. Et sur quoi lui, il se base pour dire ça ? Il dit, tu vois bien que même Rabbi Akiva, le plus grand de tous les Tana, le maître de la Mishnah, le maître des Tanaïm, Rabbi Akiva, ben Yosef, c'est lui qui portait les armes de Bar Korva. Et Bar Korva chevauchait un cheval. Il n'était pas sur un tapis volant en disant, ça y est, je vole avec ma cape. Ils étaient persuadés qu'il était le maître, sauf qu'il ne l'était pas. Donc Rabbi Akiva s'est trompé. Comme il est mort, alors est-ce que c'est lui qui s'est trompé ? Est-ce que c'est Bar Korva qui a raté sa mission ? Mouzar. Ça demande une grande réflexion à tout cela. Mais étant donné qu'il est mort, si le maître meurt, c'est automatiquement plus lui. Donc le côté, il est mort, le divin enfant et qu'il est ressuscité, il est déjà disqualifié lui aussi. Donc il n'y a pas de rapport entre le Mashiach et ça. Il n'y a pas de rapport. Le Mashiach, il doit venir de la maison du roi David, de la tribu de Yehuda. Il doit être un Tal mitraha matzoum en Torah. Donc c'est un religieux, pas un Khilouni. au Seqbe mitzvot. Le Mashiach blanc, parce que j'entendais un Rav qui disait « Pas du tout, c'est juste un rôle à jouer, il peut être très bien sans qu'il parle. » Il est Tal mitraha, il vient rendre la Torah, et tu veux qu'il soit non ? Il doit être dans la Torah et les mitzvot, comme l'était le roi David lui-même, qui ne dormait donc même pas 18 minutes par jour. Tellement il était occupé à l'étude de la Torah et des mitzvot. Il doit être investi de toute la Torah écrite, de la Torah orale. Donc on parle vraiment d'un Mashiach qui est Tal mitraha ham. On ne parle pas de n'importe qui. Il emmènera le peuple tout entier à pratiquer la Torah et les mitzvot. Il n'y aura plus de Khilouni du tout en Israël. C'est fini, les défilés d'homosexuels, la historique. Il n'y a plus tout ça. L'immoralité, il n'y aura plus. Il n'y aura plus d'immoralité. L'orak et des milvat, Non seulement il fait faire tout le top d'Israël, mais il les mènera aussi à faire les guerres, justement, quand on parlait. Et avec tout ça, c'est bizarre ce qu'il dit ici, c'est très curieux. Il est considéré comme le Mashiach. Cheskat. C'est pas mal quand même. Il vient de la maison de David, c'est un Tal mitraha. Pourquoi ? Qu'est-ce qui lui manque ? Dans ce cas-là, le Rav Ovadjah, ça aurait été le Mashiach. Dans ce cas-là, le Rabbi Lubavitch aurait été le Mashiach. Qu'est-ce qui manque ? On a dit quelqu'un qui ramène le peuple, qui est comme le Rav Ovadjah, le Rabbi Lubavitch, sous ses grands de la Torah. Rabbi Nachman, aujourd'hui, combien de Chosu Métchouba il a fait ? D'abord, il n'a pas été loin. Mais bon, Omar, maintenant, on prend une loutée d'huile, ça y a, on lui fait. Non. Il est en potentiel le Mashiach. Mais est-ce qu'il a construit le Beit Amikdash ? Est-ce qu'il a... On parle d'action. Ce que je vous ai expliqué hier, c'est que le Méléch à Mashiach, ce n'est pas des Dibourim, ce n'est pas simplement un homme qui est très fort en Torah, sinon il y aurait beaucoup de Mashiach en Israël. Vous savez combien de gens ressemblent à ce genre de dialogue ici ? Vous savez combien il y a de Talmidech à Hamim en Israël ? Waouh ! Le Rav Benyamin Khuta, le Rav... Comment il s'appelle ? Le Rav Yitzrakiyosef, le Rav Yitzrakiyosef Ayakar. Hein ? Le Rav Ofermalka. Le Rav Ofermalka, le Rav Antel, le Rav Antel, je ne vais pas donner tous les noms, mais il y a beaucoup qui sont extrêmement forts en Torah. La ville de Benébrach, c'est des lumières. Hein ? Il faut de l'action. Il faut de l'action. Tiens. Il m'a savé à Tzliyach, v'en est-sar, kolah ou mot, t'shebizvavav, où v'nez b'étamigdash, v'imkomo, v'kabetz, v'kabetz, v'itre Israël a-re-zé, ma chère vadaye. Écoutez bien. Qui est ma chère ? Il m'a savé à Tzliyach. Et s'il a fait maintenant, pourquoi tu devais à ça, les explications de nos sages nous disent que le ma chère va avoir des gens qui vont se lever contre lui et qui ne vont pas l'accepter. Il hamouk enekdo. Malgré tout, il gagnera parce que c'est une question d'étape. Au début, il est gentil, après il parle, et après, attention celui qui s'est en face de lui et qui osera s'opposer à lui. Le n'étzar kolah ou mot, et bien entendu, il a un travail, c'est de nous libérer du joug des nations du monde. Le Melech Hamashiach viendra libérer Israël de l'emprise des nations du monde. C'est les nations du monde qui deviendront toutes dépendantes d'Israël. De quelle façon ? Si ça se passe de façon négative, la guerre, que viendra le Melech Hamashiach, si ça se passe de façon positive, ça veut dire que les nations du monde, eux aussi, feront vite t'échouva en respectant les sept lois noachides et en comprenant que chacun de nous avait un poste, mais combien on avait intérêt à respecter le peuple d'Israël ? Il viendra être lui-même proclamé roi par les nations du monde sur leur monde à eux. Ça veut dire que les nations du monde proclameront eux-mêmes le Machar comme le roi du monde. Ou par le biais de la guerre ou par le biais du choix. Wow. Suivar. Ou venez, et il construira le temple et il réunira les enfants d'Israël Arezé Machar Vaday. Donc, si toutes ces possibilités maintenant qu'on a dictées s'accompagnent d'accomplissements, oui, alors, ben, 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 est-ce que les choses changent ? Puisque tout est réparé, les lois changent. Tout comme en Égypte, avant, la libération d'une femme était capable de mettre jusqu'entre six, jusqu'à douze enfants au monde. OK ? Comment est-ce qu'on est née à Damarichon ? Directement indépendant. On va passer dans un autre schlaf, dans une autre dimension, après le dévoilement du Kohen Gadol. Qui va être le Kohen Gadol ici, par exemple ? C'est Aaron. Le premier Kohen Gadol sera le dernier Kohen Gadol. Donc si Aaron, il est mort, ben, or a har enterré, et qu'il est là. C'est qu'il y a déjà eu maintenant triatamétim. C'est-à-dire que comme on peut considérer le Rambam, quand il dit que tout va se passer normalement, c'est jusqu'à ce que ben, on passe du machach, cheskat machach, au machach vadaï. Mais si c'est machach vadaï, c'est maintenant le machach lui-même, comme c'est marqué dans Chesed l'Abraham, avec qui viendra le machach quand il va s'asseoir sur le trône, quand il y aura comme ça dit que s'ils sont là, c'est qu'il y a un problème. Et donc, c'est la triatamétim, les résurrections des morts. Comme le dit le Harizal, il y aura plus de, je crois qu'il a dit 60 milliards, non, 6 milliards de triatamétim qui sont attendus. La terre d'Israël, on va grandir. La terre sera Israël et toute Israël deviendra Jérusalem. Magnifique. Ce sont des choses incroyables qui nous attendent à un tel point que je vous le dis à l'avance qu'est d'aille de payer ce que nous payons pour vivre pour l'éternité ce que l'on va vivre. L'éternité ce que l'on va vivre. Parce que quand viendra le troisième temple, ce sera pour toujours. Le dévoilement du monde, alors combien de temps va durer son règne, dit l'Agmara ? 40 ans, 70 ans, 100 ans, 120 ans, 700 ans, 1000 ans, 7000 ans. Il y a plusieurs déotes dans l'Agmara. Jusqu'à ce qu'on passe dans un autre shlav qui s'appelle le Olam Abba. C'est-à-dire le dévoilement du Olam Abba dans ce monde totalement dévoilé. Où nos corps et nos âmes ne feront plus qu'un. C'est une mahlukette entre le Rambam et le Rabbi Oudalévi à savoir comment ça se passera à la fin des temps. Et si maintenant il ne réussit pas ou qu'il est tué ou qu'il meurt, c'est que c'était un Mashiach potentiel mais il n'était pas le Méléch à Mashiach. Je m'arrête là pour le cours et j'écoute vos questions. Ken ? J'entends pas. Ça va être un miracle qui va les amener. C'est-à-dire quand il va leur annoncer qu'il faut venir en Israël comment ça va exactement se passer par rapport aux personnes qui habitent où se la reste ? Ils viendront. Il leur dira de monter. Comment exactement le scénario précis je ne le connais pas mais on peut tout à fait l'imaginer vu ce que l'on est en train déjà de vivre. Puisque si il dit qu'il doit faire la guerre aux nations du monde c'est-à-dire faire l'épuration des nations du monde si cela est utile ce n'est pas obligatoire que ça se passe comme ça. Je sais qu'Amalek oui mais il demanderait aux enfants d'Israël de monter mais même les enfants d'Israël eux-mêmes voudront monter. Concernant les non-juifs qui habitent ici parce que forcément on se pose des questions est-ce qu'il y a assez de place pour ceux qui viennent ? Alors dans les prophètes c'est une bonne question qu'est-ce qui se passe pour les non-juifs qui vivent ici ? C'est marqué qu'il n'y aura plus de Cananéens. C'est-à-dire qu'à l'époque du Mashiach il n'y aura plus de ce qui a marqué ici il n'y aura plus d'Arabes en Israël. Pas ici c'est même marqué dans d'autres livres. Il n'y aura plus. Ça ne veut pas dire que les nations du monde ne pourront pas monter ils monteront dans la joie de servir Hachem. Ça oui. Mais il n'y aura plus de guerre les armes seront déposées et pourquoi les armes seront-elles déposées ? Parce qu'étant donné qu'il ne sera pas que le roi d'Israël il sera aussi le roi des nations du monde. Donc en tant que dirigeant de Kippat à Olam c'est-à-dire de toute la terre il n'y a pas besoin d'armée puisqu'on est tous dans le shalom. Parce que le Mélach Hamacher ce qu'il doit imposer dans le monde c'est la paix. Il imposera je dis bien il imposera le shalom. Il n'y aura plus de bombes atomiques il n'y aura plus de voyous qui nous embêteront. Il n'y aura plus tout ça. Il n'y aura plus ces notions-là qu'on a l'habitude de connaître dans la violence actuelle. C'est dit de façon très imagée par nos prophètes le lion mangera à côté du bœuf ou je ne sais pas comment c'est marqué non le loup à côté de l'agneau et le lion à côté du taureau. Donc ça ça ne veut pas dire que le lion et le taureau salut Claude ça va on va manger une pizza non ce n'est pas le truc. Mais ça veut dire par là que les anti c'est-à-dire que la nourriture de l'un par rapport à l'autre tous les statuts tomberont. Par exemple la bracha d'Ishmaël dans la Torah s'arrête là. C'est où ? On devient le mélech à Mashiach à Tchiavo Shilo comme c'est marqué jusqu'à ce que vienne Shilo. Shilo c'est un des noms du Mashiach. A partir du moment où il vient alors je vais t'expliquer maintenant on va quitter un peu le Rambam on rentre dans les mondes ésotériques on rentre dans le Zohar on rentre dans l'étude profonde ce qui va se passer en bas se passe en haut. L'ange Gabriel va précipiter si tu veux l'entendre jusqu'au bout les anges des 70 nations il va les précipiter du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Comme ça s'est déjà passé quand ? A la première Géoula. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Qui est tombé du monde d'en haut sur le rivage d'Egypte ? Mitzraim met al-sefat ayam C'est ce qu'on lit quand on chante Aasia Mitzraim met al-sefat ayam L'Egypte est morte sur le rivage de l'océan. Nachon ? Mais si tu parles hébreu il y a un problème Mitzraim met l'Egypte est morte Non Mitzrim met tout Normalement dans le langage hébraïque on aurait dû dire les égyptiens sont morts sur le rivage La Torah te dit non l'Egypte Mais depuis quand un pays est mort sur un rivage c'est n'importe quoi ce que tu racontes Il dit non C'est que l'ange qui dirige l'Egypte s'appelle Mitzraim C'est le nom de l'ange d'en haut qui a une maîtresse d'ailleurs qui a un ange supérieur à lui qui s'appelle Lilith et qui dirige le monde de l'Egypte dans la débauche Quand il y a eu la sortie d'Egypte et que les enfants d'Israël ont fait une totale teshuva au point de chanter en l'honneur d'Hachem Donc qu'est-ce qu'on doit vivre Qu'est-ce qu'on fait pour rapprocher la Géoula ? Chanter Chanter en l'honneur d'Hachem Je vous le dis Je vous le répète ça paraît tellement ridicule et vous vous trompez D'abord ça enlève les angoisses ça donne de l'espoir ça nous rapproche de la teshuva et ça rapproche la Géoula Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Nous on s'est mis à chanter Gavriel qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cassé la nuque à l'ange d'en haut qui s'est effondré sur le rivage de la sortie d'Egypte avec l'Egypte qui s'est Et jusqu'à aujourd'hui l'Egypte ne sait plus jamais qui était le pays la plus grande puissance de l'époque ne s'est plus jamais relevé A la fin des temps la nation d'Ishmaël d'Essab donc l'Orient l'Occident l'Extrême-Orient Tous les anges des 70 nations en haut vont s'effondrer du haut vers le bas ce qui fait que sur terre ils n'auront plus de force Ils n'auront plus de force économique plus de force militaire plus de force agressive vis-à-vis d'Israël Et là s'accomplira le verset de Yitzra Kavinou sur Yaakov quand il prie la Bechora à Esav à Esav son frère Le Créateur du monde nous donnera le ciel et la terre dans nos mains avec toute l'abondance et c'est nous qui donnerons aux nations du monde Mais c'est bien parce que comme tout le monde connait le cœur des Juifs on ne cesse de donner c'est qu'on est un des plus petits pays du monde et on est un des petits où il y a plus d'associations d'aides sociales au monde Pour ceux qui ne le savent pas il y a pratiquement 80 000 associations en Eretz-Israël pour 8 milliards et demi d'habitants T'enlève les Arabes je parle au niveau des Juifs peut-être qu'on est 6 millions ici Ouais, même pas Il y a 80 000 associations d'aides sociales 80 000 pour 8 millions et demi d'habitants Fais ton calcul Il n'y a pas comme la main du Juif Il n'y a pas comme le cœur du Juif Il n'y a pas comme les yeux du Juif Il n'y a pas La Reine, tout ça font partie du dévoilement du Mélacham Ashiar Et je peux vous affirmer que selon le livre que j'ai de l'autre côté de ce bête Midrash là-bas, le Pissod il dévoile d'autres explications que le Rambam qui ne contredisent pas le Rambam et qui expliquent que ce que dit le Rambam ça appartient juste à un temps C'est un temps précis C'est une question d'évolution C'est pas hop on montre tout de suite tout C'est une question d'évolution Puisque nos Chachamim nous disent que les miracles de la fin des temps Pourquoi est-ce qu'on fait de Pessar tous les ans ? Pour qu'on raconte les miracles de l'Egypte Et à quoi ça nous sert ? A remercier Hachem C'est vrai, c'est vrai bien sûr Je finirai juste avec cette phrase Les Chachamim ils nous disent N'oublie pas de raconter Pessar N'oublie pas de raconter tout ce que Dieu a fait pour toi Il dit pourquoi ? Pour que tu puisses comparer avec les miracles de la fin des temps Et si là-bas on te parle de Si on te parle de dix plaies d'Egypte qui étaient incommensurables la grêle et le feu ensemble les animaux de toutes les provinces du monde réunis dans un endroit chaud Si on te parle de la mer qui s'est ouverte en douze ponts On nous dit qu'à la fin des temps les miracles de la fin des temps seront 50 fois plus grands que ceux de l'Egypte Et pour que tu puisses faire cette comparaison tu es obligé de savoir ce qui s'est passé en Egypte La reine chaque fois que vient Pesach Cette comparaison se représente devant le créateur du monde en disant Peut-être cette année Peut-être cette année Aujourd'hui on peut dire que Dieu nous a donné un grand coup de main pour qu'on fasse tous une réelle téchouva et que l'on danse au Bet Amikdash Encore un des miracles que j'ai lu Ce qui paraît Ce qui vivra verra Mais quand tu verras le Bet Amikdash il y aura une telle joie dans le monde Dans le monde A un tel point que l'Agmara nous dit Je ne me rappelle pas si c'est l'Agmara ou les commentateurs de l'Agmara Je ne me rappelle plus Je lui ai dit ça il y a plus de 30 ans Ils disent que les goïms Non c'est l'Agmara Ils disent que les goïms prendront des bâtons pour sauver et que chaque juif se revient à la prière le matin mais ils finissent comme il faut Si les filles ne sont pas à leur place ils vont les remettre eux à la place Est-ce que tu as été au Mikveh Est-ce que tu as étudié ton temps d'études J'ai un message pour eux J'aimerais le leur dire ce soir Vous les non-juifs Si vous saviez combien vous perdez parce qu'on n'a pas encore le Bet Amikdash parce que tous les juifs ne sont pas sur leur terre Si vous saviez combien vous vous perdez parce qu'on n'a pas encore le Melech à Mashiach le jour où tout ça se dévoilera le plus grand regret qu'auront les nations du monde c'est de ne pas avoir tout fait pour faciliter la Géoula par le peuple d'Israël Qui vivra verra Heureux celui qui sera prosélyte Heureux celui qui aura compris la grandeur et la valeur du peuple d'Israël Heureux celui qui respectera la valeur de la terre des raies d'Israël Rendez compte j'ai rencontré un goye qui a pu acheter un appartement et il a dit il a dit à l'avocat quoi vous êtes prême le ventre vous êtes juif vous il lui a dit oui alors quel rapport vous avez le droit d'acheter un appartement vous êtes israélien il lui a dit mais votre Torah ne me l'interdit moi je n'ai pas envie d'être fâché avec votre Dieu où tu vas Habibi un ami non juif on lui propose une somme exorbitante pour faire une soirée Shabbat en Erette Israël il m'appelle il me dit est-ce que je prends la soirée ou pas je lui dis Alpi Alakha t'as le droit de la prendre t'es pas juif il me dit je vais faire danser des juifs pendant Shabbat avec de la musique non non j'ai pas envie de fâcher Dieu ça s'appelle quoi l'autre degré je lui dis un chassid il m'a dit je veux être chassid le pape qui demande de faire Shabbat on en a parlé hier il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase gentille il m'a dit eh renseignez-vous sur ce que vous envoyez parce que c'est 2018 même si c'est 2000 qu'est-ce qu'on en a à faire d'abord j'ai pas vu que c'est 2018 j'ai dit à plein de gens ils m'ont dit pas du tout peut-être que t'as raison mais c'est pas là quel problème même s'il a dit à 20 ans même s'il a dit à 10 ans s'il a dit à 2 ans s'il a dit l'homme échanne c'est une reconnaissance c'est le message c'est pas la date on s'en fiche de la date c'est la reconnaissance qui compte Ken il y a une question qui pose la question pour savoir si on dit que c'est le moment du Mashiach ici il ne vient pas cette fois-ci si le Mélékha Mashiach ne vient pas cette fois-ci c'est que Akadosh Baruch Hu a estimé que les gens n'ont pas compris le message et que malgré tout les efforts fournis pour que Bémet chacun de nous prenions conscience qu'on est dépendant d'Hachem et que la Teshuvah n'est pas suffisante alors il ne faudra pas prendre et commettre l'erreur fatale de prendre la gentillesse d'Hachem pour de la faiblesse ça veut dire que Akadosh Baruch Hu maintenant il nous dit non 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 vous avez vu vous avez vu de quoi je suis capable avec un hanem de rien du tout un virus je vous ai mis KO financièrement vous avez tous peur faites attention je suis dans la chambre en train d'étudier le déluge qu'est-ce que je vous avais dit qui dit Rashi Dieu nous donne une date une date là c'est le moment aujourd'hui pour tous ceux qui vivent dans la Touma que ce soit les homosexuels ou les autres tous les voleurs les personnes qui sont malhonnêtes les personnes qui trichent c'est le moment de faire tes chouva vraiment ceux qui ne sont pas chômers Shabbat c'est le moment de faire tes chouva mais comme Dieu nous aime d'un amour infini il est très possible que cette histoire ne soit qu'un clin d'oeil aussi c'est possible mais le clin d'oeil ça ne veut pas dire que c'est fini c'est juste nous yala tfadal maintenant on ne roule plus le Shabbat on a du mal en France ils ont demandé de fermer les betekneset donc on ne pourra plus parler dans les synagogues c'est déjà une bonne chose c'est la seule bonne chose d'ailleurs si maintenant tout s'arrête on a le virus on a l'antivirus on retourne dans les synagogues ah Roger allez t'as vu c'est fini oh là là on se rappellera de cette année si c'est ça qui ressort oh il va voir alors quoi il faudra la guerre de Gog ou Magog et des bombes atomiques sur la tête pour se dire mince devant HM lui va-tu dire quoi je t'ai donné l'occasion l'akhir ne prenait pas ce qui se passe pour de la rigolade je vous l'ai déjà dit c'est lui qui prend les choses au sérieux a le droit d'en rire il a le droit de sourire Tovlo mais celui qui n'y voit pas la main d'Hachem celui qui n'y voit pas l'occasion pour lui de se renforcer vous savez il y a des femmes qui m'ont écrit qui m'ont dit moi je voudrais être sniout mon mari m'a dit tu te mets pas en jupe courte je te quitte c'est l'occasion pour ces gens là qui sont tellement ignorants de l'étude de la Torah que je ne juge pas j'aurais été comme eux si j'avais eu leur éducation ou leur assimilation abalté une femme qui est de cette déquête elle ne veut pas se prostituer parce que dans le judaïsme c'est considéré ça ne veut pas dire que c'est une prostituée ce n'est pas ça que je suis en train de dire ne confondez pas mais c'est un habillement de prostitution moi je me rappelle quand j'étais enfant chez les goïms je ne parle pas chez les juifs chez les goïms les goïms c'est à dire madame Jean de Nant le nom Lucien Jean de Nant je vous parle de goïms quand leur fille Bernadette elle sortait en jupe courte elle se prenait une claque dans la tronche elle avait 20 ans ils n'étaient pas une prostituée tu ne sors pas comme ça de tout temps quand on sortait en jupe courte c'était un signe de prostitution ce n'est pas à dire que les filles sont des prostituées ce n'est pas ce que je suis en train de dire à Val-Zélie quand tu vas dans les faubourgs de Strasbourg-Strandi et les trucs des forêts il y a des prostituées comment elles sont à s'oublier comme ça pourquoi tu sors comme ça je ne comprends pas tu es mariée avec une femme tu es content que tout le monde voit ce qui t'appartient c'est ton jouet tu es content de ça alors si toi tu n'as pas compris tu veux empêcher les autres de comprendre avec toi l'âme si ça te manque tellement fais ça dans ta chambre allez elle te lance le le soutien-gorge et t'as aval t'as envie qu'on voit ta femme à la plage t'as envie de ça à ce point là on est devenu animal parce que je vous rappelle que les seuls qui ne sont pas habillés dans l'univers c'est les animaux donc si tu es un animal dans le ciel on va te considérer comme un animal aval nous avons Kim Patricia qui dit Kim Patricia qui dit génial moi qui ne faisais pas Shabbat je vais commencer ce Shabbat je vais prendre sur toi le Shabbat c'est une excellente mitzvah la Géoula c'est marqué dans Shabbat la Géoula dépendra de la Shemira de Shabbat si tous les juifs étaient Shomer Shabbat Patricia et comme toi ils disaient aujourd'hui je prends sur moi d'être Shomer Shabbat qu'il rata vraiment d'être Shomer Shabbat ça ne veut dire pas tu regardes ta montre à la rassra ce n'est pas simplement tu respectes la halachot être Shomer Shabbat ou Shomer Shabbat c'est d'avoir le sourire pendant tout le Shabbat c'est comme si qu'on t'accueille à la maison et que le mec qui t'accueille il te fait la tronche comment tu es ? rassra t'as envie de partir ? comme ça dit la Shrina chantez le Shabbat n'ayez peur de rien amis Israël n'ayez pas peur n'ayez pas peur vous savez quelqu'un qui m'a dit Rav Tutu mais regardez si ça s'effondre l'économie dis moi tu me parles moi tu crois que je l'ai pas au courant c'est lui qui est en train d'organiser ses scénarios de quoi t'as peur ? de quoi t'as peur ? tu crois ? on te dit que c'était eux qui faisaient les choses Dieu est en train de te montrer que c'est lui et pourquoi il est en train de te prendre les rênes ? parce que pour vivre la lumière il faut bien plonger dans l'obscurité mais quand on est plongé dans l'obscurité qu'est-ce qu'il attend Hachem ? que tu sois la lumière de cette obscurité ça s'appelle l'aymuna tu vois Mike Sultan c'était ton chiour il y a déjà une personne qui a pris sur lui de faire Shabbat Kodesh si les femmes prenent sur vous la tzniout Hachem si les hommes peuvent faire attention d'étudier un peu plus la Torah de cesser de parler dans le Betheknesiot et surtout battez-vous sur un domaine précis Aavatrinam Aavatrinam je le dis je le répète je le répéterai parce que tant qu'on ne le fait pas il faudra le redire Aavatrinam on a le droit de ne pas être d'accord mais ça nous l'amour gratuit ça veut dire un peuple uni n'attendons pas les sirènes pour se dire viens viens je t'aide n'attendons pas les sirènes des bombes qui risqueraient de s'écraser sur les têtes très très bonne question est-ce qu'on doit faire teshuva doucement ou tout faire tout de suite alors écoutez bien la réponse que je vais vous donner est très importante doucement surtout pas courir Dieu veut le coeur de l'homme il veut pas de côté parce que quand on court par rapport à une panique générale où on sait ou on sait pas que demain toutes les monnaies du monde vont s'écrouler le Yézerara va grandir avec cela il faut avancer dans l'amour des mitzvot la crainte du ciel est impérative mais avancer doucement on peut pas devenir un Baba Saleh un Rabbi Lubavitch un Rabbi Nachman de Breslev ou un grand Rav du jour au lendemain si Dieu a pris six jours pour faire son monde prenez un peu de temps pour faire le vôtre ne vous inquiétez pas cette question avant même qu'elle ne sorte était déjà considérée dans le ciel ce qui compte c'est de commencer vous voyez que moi j'ai fini de faire teshuva je ne suis que dans le commencement du commencement de ma teshuva tous les jours je vous promets j'en apprends tout le temps j'ai tout le temps l'impression en étudiant la Torah que c'est la première fois de ma vie que je m'assois combien de chidouchim j'apprends combien de choses que je ne savais pas combien à pi halakha des choses que je n'avais pas entendues de toute ma vie avant alors que j'ai commis beaucoup de maîtres grâce à Dieu dans ma vie je me suis assis avec beaucoup de rabbinim il y a plus de 25 ans j'ai eu une kravouta qui est un grand rab le raf shimon nabadi tous les jours on évolue ce qui compte c'est d'évoluer dans la joie et si je peux me permettre de vous donner une première mitzvah à prendre sur vous joie de vivre deuxième shabbat kashrut nida faites attention à la tzinihout retirez vos photos mesdames retirez vos photos des whatsapp des facebook retirez les photos impudiques surtout les photos impudiques rapotai c'est assourd c'est assourd quand vous voulez acheter le vaccin vous allez le payer qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour vivre qu'est-ce qu'on est prêt il faut tout le temps qu'on entende que quelqu'un qu'on aime sur le point de mourir pour dire je mets qui souille pour dire je prends sur moi d'étudier la Torah c'est un truc de fou le mec il lève la main voilà c'est le rabbin j'ai le cancer disait-il qu'est-ce que tu étudies la Torah ouais une heure prends une heure en plus et ça part on voit les trucs le mec il a plus le cancer comment c'est possible madame Naoum avec son fils qui va d'ailleurs lire la Torah quand les médecins les professeurs ont dit madame Naoum j'ai déjà dit redit dans mes chiourim une famille extraordinaire la famille Naoum comme ça elle m'a raconté elle m'a raconté avec des larmes quand ils ont annoncé alors que son fils avait subi une transplantation du coeur à l'hôpital le coeur ne bat pas ça reprend pas Nigmar elle était à l'hôpital elle avait dans son sac elle est partie en hurlant elle avait dans son sac un foulard elle a levé vers la fenêtre vers HM elle lui a dit je prends le kiss sur moi tout de suite mais tu rends la vie à mon fils elle s'attache les cheveux à l'intérieur elle retourne le professeur il sort je sais pas ce que vous avez fait je sais pas ce qu'il s'est passé le coeur bat non seulement il bat et je lui ai dit à docteur Naoum elle pourra témoigner de cela lui et mon cher ami Raoujé Naoum je lui dis regarde ton fils est revenu à la vie enchaim elatora c'est pour ça que j'appelais mon site Torah Traim une Torah de vie quand il sera réétabli en yeshiva et aujourd'hui il étudie Abnebrak ou Mishta Shea Batora combien les parents sont fiers de lui si vous voulez vivre achetez des mitzvot Rabotay parce que les mitzvot c'est non seulement bon pour ce monde mais c'est excellent pour le monde d'après même s'il n'y a pas encore la guilla qu'une personne décède le plus grand regret qu'on aura dans nos vies c'est de ne pas avoir fait encore plus de mitzvot parce qu'elles sont une assurance vie après la mort dans le Bet HaKaim la maison des vivants qu'on appelle le cimetière plus de questions ? il y avait une question de Daniel Darmon Daniel Darmon Dédé qui est revenu plusieurs fois en sachant qu'il y a une parhate une crainte que le bachar est-ce qu'il va juger le casse-route il va juger durement ? le machiach je vous l'ai dit tout à l'heure Daniel c'est un personnage qui vient juger selon la mida du emet et le emet c'est l'harmonie le patron dans le monde du monde du emet c'est Yaakov Avinu et Yaakov c'est un mélange de justice et de chesed chacun sera jugé selon le rang social dans lequel il a vécu l'éducation qu'il a eue les occasions où il aurait pu faire tes chouvailles qu'il n'a pas fait le temps qui lui a été donné pour le mettre et de fil il ne l'a pas fait le temps où voilà à quoi on s'attend à quoi tout sera émet on va être choqué on pourra voir des gens qui étaient très simples recevoir de grandes récompenses et des gens qu'on a vu très 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 représentatifs de la Torah recevoir peut-être des réprimandes pourquoi ? parce qu'ils avaient étudié mais ils auraient pu faire mieux alors selon ça on sera jugé et le contraire aussi les impies ne pourront pas se tenir devant lui qui vivra verra ce qui est sûr et certain c'est qu'il n'est pas encore à sa place donc on peut en changer toutes les règles du jeu et apparaître devant lui en fiertant en disant voilà alors voilà qu'est-ce que tu as à dire hein allez une boulette tunisienne Dédé c'est pour toi pour tout le peuple d'Israël et un grand shalom aussi pour toutes les nations du monde qu'on dise une fois de plus stop à toutes ces souffrances et bienvenue au shalom et à l'harmonie pour nous les enfants d'Israël et sur toute la terre que la gloire d'Hakadouche Baruch Hu que le règne d'Hakadouche Baruch Hu que la shirina d'Ila qui traberne la shirina d'Iltata et la shlita 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 que la terre en serre le monde entier soit rempli de la connaissance d'Hachem et on verra que tous ces scénarios qu'on a vécu dans nos vies toutes nos souffrances n'étaient que pour le bien absolu de chacun de nous juste gardons le sourire soyons conscients que l'or et l'argent appartiennent à Dieu qu'il faut tous s'entraider et qu'en réalité les héros de cette histoire seront ceux qui auront construit un pays pour Hachem dans le respect de la halakha des mitzvot et de la Torah une dernière question est-ce que la résurrection sera pour tout le monde en même temps j'avais cru que les sadikim se réveilleront avant la résurrection selon Rabbi Avraham Azoulaye se passent en trois temps comme le dit le Zohar celui qui est mort en Chutzlaret s'est enterré là-bas vient 40 ans plus tard avec le Melech Hamasher les premiers à se lever sont tous les sadikim et ensuite se lèveront Bezrat Hashem tous ceux qui ont soutenu la Torah il faut savoir comme l'enseigne dans la paracha de Vayichim au nom du Zohar Kadosh que tout celui en Chutzlaret qui a soutenu la Torah en hérite Israël ou aidé des familles à s'installer en hérite Israël ou de le soutenir comme nous sommes en train de le faire ici là où il marche en Galoute c'est considéré comme si qu'il est en Israël et là-bas vous regarderez dans la paracha de Vayichim au nom du Zohar il le ramène ils se lèveront en même temps que ceux des raies d'Israël viendra un jour pour tous ceux qui nous ont soutenus je dis ça avec beaucoup d'humour où vous me direz Rav Tuitou merci beaucoup pour le bien que vous nous avez fait parce que Béhémet tout ce qu'on fait ici c'est les Shem Shemayim vous qui êtes là présent vous le savez combien on a Vayichim combien on donne notre argent il est redonné Mamash à toutes ces familles à toutes ces gens qui vivent en Israël et ça vous donne le mérite de vivre en Israël on fait un troisième Chiyour après cela on se revoit dans 5 minutes Taudaraba